Si tu veux des crédits, tu vas s'en racheter sur le compte, le lien est dans la description, tu bénéficies de 10% avec le code GIGSO. On va tout de suite lancer le premier match contre Atlanta, regardez, première action, je vais faire un petit tout droit avec Bruma et je vais bénéficier d'un coup franc que Tevez va transformer en but à la première minute tout simplement, voilà j'allais dire n'importe quoi. Mais ce n'est pas fini, regardez, à la sixième, Pogba lance Tevez et Tevez la machine, malheureusement je vais devoir le vendre mais ça va être une très grande perte vu le nombre de buts qu'il me met. Là, Atlanta bénéficie d'un coup franc après un tacle vraiment méchant et eux aussi le transforment, donc vraiment de très beaux buts, à noter que les coups francs c'est assez facile sur ce FIFA. Là vous voyez une deuxième action de ma part, contre favorable Bruma, plat du pied malheureusement, le gardien fait une magnifique parade, les stats à la mi-temps, je domine, je domine mais c'est assez équilibré. Tevez qui lance Vidal, et Vidal va faire un petit enroulé pour le 3-1, la 48ème juste après la mi-temps. Vidal, vous l'avez vu en buteur cette fois-ci, en passeur, il va lancer Tevez et Tevez de tank, voilà Tevez il va courir, il va courir et mettre un méchant extérieur pour le 4-1. Les statistiques ne mentent pas, j'ai largement dominé, sauf en possession, à noter que je fais beaucoup de contre-attaque mais la possession c'est pas ça. On va tout de suite attaquer le match contre Rome mais avant ça, quelques petits changements. Je vais mettre Asamoah en défenseur gauche parce qu'à la base, normalement c'est un défenseur gauche, même si la Juventus le font jouer en milieu gauche. Il faut savoir qu'à la base c'est un latéral gauche. Alors là, je vais faire comme tout à l'heure, comme au premier match, je vais faire un petit tout droit malgré un petit fail au début de ma part. Et cette fois-ci, je vais bénéficier chanceusement d'un pénalty que Tevez va transformer, une fois de plus, à la 3ème minute, 1-0, c'est très avantageux. Tevez qui va la passer à son collègue Sterling que j'ai recruté récemment, et Sterling, petit scoop turn, voilà, petit tir, le gardien il n'a rien fait, voilà, pour le 2-0. Première action pour Rome, qui vont mettre le poteau, malheureusement, une belle passe de Germigno pour Destro, mais ça touche la barre. Et cette fois-ci, une très belle action en passe pour Rome, qui permet de réduire le score 3-1. Et juste avant la mi-temps, à la 42ème minute, vous allez voir, barre et là Destro, au bon moment, au bon endroit, tout simplement, pour égaliser à la mi-temps. Niveau statistique, il me domine, rien à dire. A la 77ème, juste avant la fin, je vais lancer Tevez, et Tevez va faire quoi ? Il va s'arrêter, petit tir comme ça, crème, ça passe, petit filet, 3-2, et c'est pas fini, Tevez encore lancé. Et là, juste avant, dans le temps additionnel, il va faire quoi ? Il va accélérer, il va mettre tout le monde dans le vent, et gros extérieur énervé pour le 4-2. Niveau statistique, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans ce match, et on va continuer pour le dernier match contre Sassuolo. Excusez-moi pour ma prononciation qui n'est pas terrible. Donc Jovinko me fait part qu'il veut jouer, donc je vais le mettre dans l'équipe. Et tout simplement, je vais rajouter aussi Kingsley Coman à la place de Bruma pour que mes joueurs de base titulaire se reposent. A noter que j'ai remis Patoche en défenseur gauche. Donc Jovinko, il nous a dit qu'il était en forme, et quand il nous dit ça, bah apparemment il ment pas. Vous voyez ce magnifique tout droit avec un petit tir à la fin pour le 1-0 à la 30ème minute. 10 minutes après, Jovinko encore, il est lancé, là il y a eu un petit compte favorable. Mais Jovinko a gardé la finition vraiment magnifique pour le 2-0. A la 44ème première action pour Sassuolo, ça passe juste au-dessus de la barre, vous allez voir les statistiques. Franchement, je domine, tout simplement, il n'y a rien à dire. On reprend le match, et là Sterling, Sterling qu'est-ce qu'il va faire ? Petite fin de frappe, Roscoopter à l'arrêt, tir, poteau rentrant, donc beaucoup de chance sur ce tir. Et juste après, ils vont faire quoi ? Ils vont m'égaliser, ils vont me punir, et m'égaliser pour réduire un petit... Euh, m'égaliser, pardon. Ils vont réduire le score, ils vont marquer. Sterling pour Pogba, Pogba beaucoup de chance, il tire malheureusement, le gardien la touche, et ça rentre quand même pour le 4-1. A la 73ème, vous allez voir, ils vont encore réduire le score, chanceusement, poteau. Et là, un de ces joueurs vient pour le planter, tout simplement. Et là, à la fin, je vais planter le 5-2. Kingsley Coman, vraiment magnifique, petite fin de frappe, enroulée dans le petit filet, tout simplement. Voilà, le match est terminé, j'ai dominé de toutes les statistiques, mis à part la possession, vous avez vu que j'ai un jeu assez contre-attaque. Je fais beaucoup de contre-attaque, et c'est vrai qu'avec Tevez, c'est vraiment cool. Avant de finir cet épisode, je voulais vous remercier, déjà, pour votre activité. Et je voudrais vous demander de me proposer un BU et un défenseur gauche, de préférence 2, 2 chacun et 2 jeunes, pour que je voie un peu qui recruter à la place de Tevez et de Evra. Et pourquoi pas un DC pour remplacer Caceres, tout simplement. Vous voyez le classement, nous sommes à 1 point de Naples. C'était Dixos, c'est tout ce que j'avais à vous dire, merci encore une fois de me suivre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout simplement. Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz